Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Voilà, très matinalement, très matinalement, je dois passer en fait ces informations, chers comptes guineillens. Alors, il est question de la marche, donc des forces vives de la nation qui sont reportées, alors pour la semaine prochaine, précisément le 15 mars. Alors, oui, j'interviens très matinalement, c'est pour dire, bon, écoutez, ces marches ou ces manifestations qui étaient prévues aujourd'hui, alors n'auront pas lieu. En fait, elles sont reportées pour la semaine prochaine, chers comptes guineillens. Voilà, alors c'est le titre, et ça c'est pour dire, c'est pour dire que lorsque nous disons que nous manifestons, en fait, nous ne manifestons pas pour manifester. Le but n'est pas de manifester, n'est-ce pas, nous manifestons pour des objectifs précis. Voilà, donc les ennemis de la Guinée comprennent quand nous disons que nous manifestons, alors l'objectif n'est pas de rendre Konakry instable, non, ce n'est qu'un moyen. Rendre Konakry instable, c'est un moyen pour arriver à quelque chose. Quelque chose là, chers comptes guineillens, il est question de notre processus de démocratisation, n'est-ce pas, comme la tortue, pour qu'elle puisse sortir la tête, vous comprenez, il faut le feu derrière, et c'est ce qu'il faut en Guinée. Le pouvoir, il faut donc le feu derrière. Voilà, donc nous utilisons les manifestations comme moyen, par objectif, par l'objectif comme moyen, moyen, pour arriver à des objectifs, des objectifs qui sont clairs, il est question d'une transition qui doit suivre l'itinéraire politique, disons, sensé, n'est-ce pas, chers comptes guineillens. Très bien, alors vous avez compris ce point sur les manifestations, n'est-ce pas, alors ces marches qui étaient prévues, ou ces manifestations qui étaient prévues aujourd'hui sont réportées, et parce que, bon voilà, avec toujours cet esprit, nous manifestons pour quelque chose, alors ce quelque chose, disons, a été quelque part, je dirais, entretenu. Vous comprenez, le pouvoir, ou des intermédiaires, ou des médiateurs sont en fait venus, voire les organisateurs, n'est-ce pas, alors leur proposition qui va dans le sens de l'objectif visé par, disons, l'UFL, plutôt les forces vives de la nation, chers comptes guineillens. N'est-ce pas, alors il est question, effectivement, de sursoir, donc, disons, les manifestations d'aujourd'hui, d'essayer, disons, de revoir les points revendiqués par les organisateurs. Alors, il y a la promesse que ces points, donc, seront discutés, n'est-ce pas, pour pouvoir finalement trouver, disons, une issue favorable. Voilà, ce qui a été finalement arrêté, n'est-ce pas, et comme je le dis toujours, je viens de le dire au départ, nous manifestons pour quelque chose, les manifestations ne sont qu'un moyen pour arriver à ce quelque chose, alors, bon, écoutez, quand il y a une telle proposition, nous pensons, nous pensons qu'il est donc mieux de sursoir ces manifestations, chers comptes guineillens, de reporter ces manifestations, n'est-ce pas. Alors, voyons si, effectivement, le pouvoir, qui l'a toujours fait, va continuer à entretenir la malhonnêteté, parce que c'est ça le problème, entretenir la malhonnêteté, c'est-à-dire, au lieu, effectivement, de se battre, parce qu'il y a une promesse de discuter sur des points, disons, proposer des points, disons, de revendication, alors, au lieu, je dis bien, quand le pouvoir entretient la malhonnêteté, au lieu de se battre dans ce sens pour résoudre, s'asseoir autour de la table, essayer de résoudre, discuter les points, en fait, revendiquer, non, ils vont maintenant chercher, d'ici le 15, parce qu'il a dit que le 15, nous allons manifester, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Là, ça, on appelle ça entretenir la malhonnêteté. Alors, ils vont essayer de chercher à corrompre les organisateurs. Ils vont chercher à corrompre les organisateurs. Au lieu de se battre pour satisfaire les points, ils vont se battre pour essayer d'amadouer les organisateurs. C'est ce qu'ils vont faire, sûrement. N'est-ce pas ? Nous espérons que non, mais l'habitude est là. Ils vont commencer à proposer de l'argent, par-ci, par-là, aux organisateurs de ces manifestations, pour, finalement, le but étant de les désanimer, chers comptes guinéens. Et c'est ça, entretenir la malhonnêteté chez nous en Guinée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais si l'autre cas est qu'ils laissent cet entretien concernant la malhonnêteté et cherchant à travailler sur le point précis, les points revendiqués, et là, OK, et peut-être bien qu'on pourrait même éviter les manifestations du 15 octobre. Tout dépendra de comment le pouvoir va se comporter d'ici là. Va-t-il continuer à entretenir la malhonnêteté ? Ou va-t-il, finalement, arrêter d'entretenir la malhonnêteté ? C'est ce qu'on verra, chers comptes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, ce que je vais dire, donc, aux compatriotes guinéens, alors, à tout le monde, c'est merci. Il y a, effectivement, il y a eu l'entente générale. Franchement, c'était, tout le monde était prêt pour aujourd'hui. Ça, déjà, c'est un motif de satisfaction, c'est vrai, de la part des démocrates. On a vu déjà, hier nuit, disons, les choses commençaient, les barricades par-ci, par-là qui commençaient déjà. Ça, c'est un très bon signe. Alors, je demande à tous les compatriotes, c'est bien, nous sommes les démocrates, nous partons pour notre procédure de démocratisation. Alors, les D100GT, le pouvoir dit, tenter de discuter, en fait, les points de revendication. Alors, nous attendons, chers comptes guinéens. N'est-ce pas ? Voilà, c'était Nabilaï Kamara, depuis Brichette. Merci pour l'écoute. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501